Aujourd'hui sur RMC, Vincent, quelle est la proposition du jour d'Olivier Roumat ? Réponse dans 3 minutes. Quelle est la proposition du jour de Gilbert Brivoix ? Réponse dans 1 minute, Vincent. Et puis Vincent, un président a sollicité un droit de réponse au journal moyen, c'est très sérieux. Vous êtes prêts ? J-278, Vincent ! Avant l'ouverture des fêtes de Bayonne 2018. Vous écoutez RMC, c'est le 244ème journal moyen de l'histoire du Super Mosquat au chaud. En direct de la rédaction du Super Mosquat au chaud, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Alors Vincent, il nous a fait une semaine d'anthologie, c'est le dernier épisode. Le jackpot, messieurs, nous avons décroché le jackpot ! 21h05 sur RMC hier, Gilbert Briboix accompagné hier dans sa vanne par l'excellent Benjamin Ramager. Oui, Benjamin est content ! Il annonce à Gilbert que le joueur préféré de Gilbert est sur le terrain. Il joue à l'OCA Athènes face au Milan AC. Ton joueur préféré, Mantalo ! Tu sais quoi ce soir ? Il va jouer à San Siro ! Renfait lui ! Renfait lui, il n'a pas compris ! Il n'a pas compris ! Je nous en parle toutes les semaines, il joue à San Siro, Gilbert ! Zéro réaction de Gilbert, Mantalo, il joue à San Siro, très bon Benjamin Ramager ! Mais Gilbert, pourquoi ce blanc, juste après la vanne de Benjamin ? Tu n'as pas compris la vanne ? Tu t'as fait compris, mais j'ai laissé volontairement deux secondes de blanc et c'est tellement content de sa vanne ! Ça y est ! Ok, Gilbert ! C'est de ne pas l'avoir senti avant ! C'est pas sûr ! Il est toujours avec nous ! Un dernier mot, Gilbert ? C'est vrai que Mantalo à San Siro, c'est toujours aussi frais ! Merci, Gilbert ! Non, mais là, ça redouble la vanne ! Ça ne va pas, ça ! Ah mais il est encore là, Gilbert ! Il n'a pas encore dit son dernier mot, Vincent ! 2h30 plus tard, il est 23h42 dans l'after, Gilbert, rajoute une petite variante ! L'attaquant de l'AEK Athènes, Mantalo, qui jouait donc à San Siro ! On parlait d'ennui, alors... Mantalo à San Siro ! Mantalo à San Siro, c'est pas mal ! Excellent ! Il manquait juste deux pailles, exactement ! Ah oui, c'est bon, bravo ! Vous l'avez bossé, tout le mal ! Mantalo à San Siro, il manquait juste deux pailles pour le Mantalo à San Siro ! Merci, Gilbert ! Oui, c'est le patron, maintenant ! Il faut se marrer, Vincent ! Allez, ris ! Ah, il est bon, c'est Gilbert ! Tu rigoles pas à mes vannes, mais tu rigoles à celle de Gilbert ! C'est le chef, maintenant, Gilbert ! Merci d'avoir réglé à mes vannes, Vincent, je prends acte ! Bon week-end et lundi, Gilbert, repose-toi bien ! Sans transition, Maryse, elles sont déjà là, il est 16h48 ! Allez, Valérie ! Dans les valeurs de rugby, il y a quand même un élément très important que tout le monde respecte, on ne critique pas les arbitres, surtout quand on a été sélectionneur du 15 de France et qu'on est aujourd'hui consultant, on est censé avoir un peu de recul sur les choses du rugby ! Philippe Saint-André sur RMC, au commentaire de Castre Munster avec Wilfried Templier ! C'est la vidéo, l'arbitre regarde l'écran, décision défavorable au Castré ! Philippe ? Mêlée, il donne une mêlée ! Il dit qu'il n'y a pas faute ! Mais là, c'est incroyable ! Ça veut dire que là, il considère que l'en avant est pas volontaire ! Il a deux tranches de saucissons devant les yeux ! Regardez, on ne connaissait pas celle-ci ! Il a deux grosses tranches de saucissons devant les yeux, Vincent Denis ! J'ai l'impression que la parole se libère de plus en plus sur les arbitres ! C'est l'auberneur qui dit ça ! Vous noms des présidents, des entraîneurs, des consultants, vous crépissez les arbitres de week-end au week-end ! Philippe, il est tellement chargé que maintenant, il se défou le gars ! Moi, je trouve que c'est pas pareil ! Pendant un match, dire qu'il a deux tranches de saucissons devant les yeux pour dire qu'il s'est trompé, qu'il n'a rien vu ! C'est pas pareil qu'il est d'assassiner un mec après un match en disant « Ouais, 10 millions d'euros, notre budget, bien sûr ! » « Kimi, qui, l'apéro ? » « Ouais, vas-y ! » « C'est juste pour dire qu'il n'a pas vu ! » « T'as imité Mitterrand ! » « Oui, c'est ça, exactement ! » « Contre ce que tu viens de faire, il est gna 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 ! » « Non, mais tu voulais dire que c'était gentil, là, par le fait ! » « Non, ça va, ça passe dans le match, on dirait qu'il n'a pas vu, il s'est trompé, on peut le dire ! » « Et puis, il commente le match, il a le droit de dire, quand même, ce genre de choses ! » « Ok, 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 d'accord ! » « S'il n'a pas la casquette d'entraîneur, il n'a pas la casquette de... » « Voilà, quoi ! » « C'est son job, quand même ! » « Elles sont encore de retour ! » « C'est pas vrai ! » « Oh, Bali ! » « Oh, Bali ! » « Droit de réponse, aujourd'hui, dans le journal moyen, Vincent, c'est très sérieux, suite au débat d'hier sur l'entraîneur des avants du rugby club toulonnais, Marc Dalmazo, qui devient en plus donc consultant mêlé du 15 d'Angleterre. On s'est inquiété hier en direct, va-t-il louper les matchs de Toulon ? Comment va-t-il gérer sa relation avec Guillaume Guirado ? C'est pas simple, quand même. Ce matin, au micro de Jean-François Paturo, le président toulonais Mourad Boudjelal te répond directement, Vincent Moscato. J'ai entendu la fois chez Moscato, mais alors bon, chez Moscato, comme il comprend rien, il ne me surprend, quoi. Il disait « Oui, alors qu'on va jouer contre... » « Attends, ce que j'ai autorisé à Marc Dalmazo, c'est pendant un mois, d'intervenir quatre fois sur la mêlée anglaise. Je rassure Marc, Éric Guiméco, Denis Charvet, lorsque il y aura France-Angleterre ou Angleterre-France, je ne sais plus cette année, Marc Dalmazo, il sera avec nous. Il ne sera pas du côté des Anglais. Ça, c'est certain. Donc, j'ai autorisé quelques interventions, parce que je pars du principe que frustrer Marc là-dessus, ça n'aurait pas été bien par rapport à notre projet à nous, parce qu'il en avait envie, je n'avais pas envie de lui laisser un goût. Je le sens emprisonné. Il est évident qu'il ne va pas faire ça pendant quatre ans, et qu'il ne va pas faire ça tout le temps. Voilà, donc c'est sur un temps donné, point barre. Voilà, le débat est terminé. C'est plus clair, le débat est terminé. Et puis, quatre ans, il faut qu'il tienne à tout l'oreille. Le débat est terminé, il a oublié d'évoquer le cas du capitaine Guirado, le capitaine du 15 de France, qui sera espionné au quotidien par Marc Dalmazo, qui fera quatre piches par mois avec les Anglais. Bon, Mourad, Vincent était en difficulté hier pendant ce débat face à Dimeco. Vous pensez l'avoir rassuré ? Oui, parce que je sais qu'il s'inquiète beaucoup, Vincent. Voilà, je lui dis Vincent, Marc ne fera pas ça. Et par contre, Marc rêverait d'entraîner Vincent Lamélé, parce qu'il pense qu'il a encore une capacité pour défoncer beaucoup de monde. Mais il n'est pas puté, il est parfait, il y a un corps de rêve, Vincent. Ah oui, Vincent, tu es un corps de rêve. C'est ce qui te met, là. Vincent, ne parlons pas d'argent, Vincent, mais est-ce que tu serais capable d'assurer une pige, je ne sais pas, 20 minutes d'un match top 14 au talon ? De quoi de jouer ? Tu es qui meurt ou quoi ? Avec une préparation, 20 minutes. Ah mais si tu ne pouvais pas prendre deux mois, bon, ben tu vas faire 20 minutes, tu vas te planquer, puis voilà. Mais non, pas du tout. Toi, Denis, non ? Tu es fou, quoi. Je ne sais pas, je vous pose une question. Tu peux mourir, quand tu as envie de mourir, tu le fais. Moi, je n'ai pas envie de mourir. Écoute-moi, déjà, je prends l'ascenseur, j'ai du mal à monter les escaliers. Contrairement à Denis, je pense que Vincent, il se chaufferait quand même. Tu te chauffes, d'accord, si tu veux, mais tu te fais mal. Ce n'est pas possible, mon petit poste. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en plus, en première ligne, t'imagines, ça fait 15 ans que je n'ai pas pris de pression dans le dos. Je se flance comme un pop-corn, t'es fou, quoi. Tu peux plus respirer. Si tu joues à l'aile, bon, tu te fous, tu ne plaques pas un mec, et puis voilà, tu fais acte de présence, quand il y a un gros qui arrive, tu flanges à côté, et puis voilà. Surtout Denis, ça ne le changerait pas de sa carrière, quoi. Oui, c'est Eric Chambres qui nous avait dit ça un jour, Denis. Qui nous rappelle ? J'ai lu un texte d'Eric Chambres. Qui nous rappelle ? Tu l'avais reçu ce jour-là. Oui, c'était excellent. Tu veux que je t'en rappelle que j'ai joué deux fois de finale contre Denis ? Oui, tu ne l'as pas vu ce jour-là. Très bonne séquence, c'est-à-dire. Lui, je ne l'avais pas vu. Un grand moment, tu ne l'as pas vu, mais moi non plus. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Sans transition, c'est originel. Je n'ai pas fait exprès, Vincent. Je te promets, direction Bayonne. J-278 dans les fêtes de Bayonne. Mais l'aviron Bayonne, Vincent, a perdu le derby samedi dernier à domicile face à Biarritz. Coup dur, très dur, une réaction d'après-match m'avait échappé sur canal. Le talonneur Bayonne qui s'appelle Grégory Arganez a donc perdu le derby à domicile. Il a une façon bien à lui de résumer la défaite lors d'un derby. Le caractère, ça ne suffit pas. Il faut avoir un cerveau. Et ça fait déjà plusieurs matchs comme autre, mais qu'on n'a pas de cerveau. Contrairement aux idées reçues, il faut avoir un cerveau pour gagner un majeur rugby. Dimeco, je serais content d'entendre ça. Je serais content d'entendre ça. Ça, c'est bien que tu l'aies passée aujourd'hui, parce qu'on aurait une autre pénible. Écoute-moi, Arganez, c'était le fils de son père joué talonneur à Castres. D'accord. Il est rude, je l'ai vu, là, il est épais, celui-là. Ah, il est épais, oui, oui. Mais attention, son père, il jouait avec Cholet, avec cette génération de ruisse et tout ça. Très bon talonneur. Mais là, sur ce match, ils ont perdu leur cerveau. Ils vont peut-être le retrouver par la suite de l'instant. On ne sait jamais. Et il s'est passé quelque chose pendant ce derby, Vincent. Le Leitrugby Club sur Canal a dévoilé une séquence de chambrage ultime. Nous sommes dans le stade à Bayonne, donc Jean Daugé. Gros plan pendant le match sur l'ancien biarro. Imanol à Rinordoki sur l'écran géant. D'accord. Et en réponse, tendez bien l'oreille. Tout le stade, Vincent, se met à chanter ça. Allez, Imanol, appelle papa. Allez, Imanol. Non. Allez, Imanol. Allez, Imanol, appelle papa. Allez, Imanol, appelle papa. Tout le stade, c'est bien. Tout le stade, c'est bien.